Oui allô? Madame Valliquette. Oui, c'est moi-même. Vous êtes agent d'immeuble? Oui, aux dernières nouvelles. Ça fait longtemps? Quand même. Oui. Attendez, moi j'ai besoin d'informations supplémentaires. Moi j'ai beaucoup de clients, je travaille en refrigeration. Ok. J'ai beaucoup de clients que j'ai été voir l'année passée et puis le système de chauffeur était rendu à 10-12 ans. Et puis là, la machine elle est tombée en panne et puis le gaz qu'il y avait dedans c'est du gaz à 22. Donc là j'étais un petit peu mal pris avec ça. Vous me demandez, vous autres, quand vous voyez ça, une thermopompe de 12 ans est au air 22, vous vendez la thermopompe, vous vendez la maison. Est-ce que vous avisez le nouveau propriétaire? Ben, ils font faire une inspection, donc c'est pour moi de l'aviser de la thermopompe. Ce qui arrive, c'est que beaucoup de fois, les inspecteurs d'embroitiement n'en parlent pas. Ah ben ça se peut, mais je veux dire, une thermopompe de 10-12 ans, c'est parce qu'on sait qu'elle a changé bientôt de toute façon. Fait que les gens, ils le savent et ils feront changer. Ben, il faut changer. Est-ce que quand elles font changer, il faut qu'elles feront... Ben, rends-en à cette étape-là, moi je ne suis plus impliquée, vous comprenez? Oui, mais quand vous vendez la maison, c'est que si vous vendez la maison, puis la fournaise à 12 ans, 2 ans après, le client sera mort que la banque ne veut plus y prêter. C'est très de le mentionner au client. La banque ne veut plus y prêter? Pourquoi la banque ne veut plus y prêter? Excusez-moi, je ne vous suis pas là. C'est parce que quand le client a fait une petite mise de fonds de 5-10 %, et puis... Moi, je travaille à Montréal, les gens ne font pas des mises de fonds de 5-10 %. Ben, mettons qu'elle met une à 20 %, mais c'est que là, il est obligé de demander un prêt supplémentaire, puis... Ah ben, pas nécessairement. Les clients, d'habitude, ils ont les moyens. Je n'ai jamais eu de problématique avec ça. Je ne suis pas dans le secteur où je travaille. Écoutez, je suis sur le loking avec une autre cliente à négocier un offre, justement. Alors, je dois vous laisser, mais je ne peux pas, je n'ai pas vraiment grand-chose que je peux faire, là. OK, merci. Merci. Voyez-vous, mes amis, là, ce genre d'immeuble, là, elle s'en fout, là. La personne qui achète une maison d'elle, là, puis est obligée de remplacer son système de chauffage, là, elle, ça ne la regarde pas pantoute. Fait qu'il y a une grosse éducation à faire avec les enfants d'immeuble, qui donne plus d'informations aux clients. Quand il y a du gaz Air-22, ils sont obligés de remplacer ça, ça coûte 15 000, puis elle, sa vente est faite. Ça ne les dérange pas pantoute.